Bonjour, je m'appelle Michael Reza-Pacha, je suis le PDG de la société Enrocks Energy & Mining. Enrocks est une société spécialisée dans deux secteurs différents, l'énergie et le mining. En ce qui concerne l'énergie, nous avons commencé par les services pétroliers au Moyen-Orient, notre base étant à Dubaï, c'est tout à fait logique. Puis nous avons très vite évolué vers l'énergie solaire et le photovoltaïque avec notre filiale 4S. Smart Solar System Solutions. Et nous sommes aujourd'hui reconnus aussi dans le monde minier pour pouvoir fabriquer des systèmes hybrides qu'on a intitulé le Mining Fuel Saver, puisque c'est un système hybride solaire et gazoel. Par ailleurs, bien évidemment, l'industrie minière est notre corps de métier. Nous avons commencé en 2012 avec un certain nombre de permis d'exploration. Nous sommes aujourd'hui arrivés à 18 permis d'exploration au Mali, au Burkina, en Éthiopie. Et nous allons inaugurer notre première mine en 2020, puisque dans la région de Kinyéba, nous sommes précisément en train de finaliser une étude de faisabilité et un début de construction de notre première mine. Je suis arrivé avec des amis au Mali en septembre 2012. J'ai eu un coup de foudre pour ce pays. J'y ai rencontré plein d'amis qui sont devenus vraiment très proches aujourd'hui. Et depuis 2012, j'ai commencé petit à petit à établir ma structure, mes activités. Et depuis 2012, le bébé a pas mal grandi. Et maintenant, nous sommes en phase de presque production d'ici quelques mois. Ce qui veut dire que la boucle est quelque part bouclée au bout de sept ans, presque huit ans. Absolument. Écoutez, les énergies renouvelables, c'est l'un des métiers de base d'Enrox. Puisque, comme je vous l'ai indiqué, la société 4S est spécialisée dans l'énergie solaire et surtout dans les systèmes hybrides pour les miniers, justement, dédiés aux mines, avec son Mining Fuel Saver. Nous sommes arrivés à la conclusion, en plus, que le Mali était l'un des pays les plus propices au développement de ce système hybride, puisque ça évite non seulement le transport du gasoil, ou en tout cas, ça réduit le transport du gasoil, ça met plutôt à l'abri les miniers des hausses du prix du gasoil. Et en plus, l'apport de l'énergie solaire fait que les miniers pourront aussi faire bénéficier du surplus de production d'énergie, les villages qui sont autour. Et ça, c'est une vocation sociale non négligeable. Ensuite, l'un des grands thèmes de ces JMP 2019 a été, comme vous l'avez constaté, l'école africaine des mines du Mali, dont, on va dire, le point de départ a été marqué par ces journées minières, puisque le Premier ministre, son Excellence le Dr Boubou Sissé, a lancé officiellement ce projet. Et on a eu le grand honneur de pouvoir être le premier contributeur à cette école des mines. Écoutez, je pense que les JMP 2019 ont été vraiment couronnés de succès, parce qu'il y a eu beaucoup d'affluence, il y a eu un grand nombre de participants. Son Excellence, le Premier ministre-chef du gouvernement, a ouvert ces journées minières. Madame le ministre des Mines était bien évidemment là pratiquement tout au long des journées. Il y a eu plusieurs ministres africains qui ont participé aux journées minières, et également plusieurs ministres maliens qui étaient présents, qui n'ont pas forcément participé ou ne sont pas forcément intervenus, mais ils étaient physiquement présents. D'ailleurs, ils sont venus, ils ont eu la gentillesse de me saluer et de me remercier au nom du Mali pour notre modeste contribution. Donc, pour moi, c'est un succès total en ce qui concerne les JMP. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai été sponsor, ou Enrox a été sponsor, c'est parce que dès le départ, il y avait une petite incertitude sur l'organisation des JMP. Et je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai été le tout premier à appeler Amatrade et à dire « j'ai entendu dire que les JMP 2019 auront lieu au mois de novembre cette année, je veux être sponsor ». Et dès qu'on m'a annoncé les différentes possibilités de sponsoring, j'ai dit « écoutez, je prends le Platinum parce que je voudrais vraiment que ces journées minières aient lieu ». Le Mali a besoin de ça parce que l'industrie a besoin de ça. C'est vraiment devenu un lieu de rencontre entre nous, professionnels de l'industrie minière, pour échanger nos expériences, nos besoins, nos idées, mais aussi pour rencontrer précisément les autorités maliennes, les ministres de tutelle, le Premier ministre, pour leur faire part de vive voix et en direct, une personne, nos besoins, nos difficultés qu'on rencontre dans notre industrie de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada